bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'automé coeur enflammé donc avec les pompiers je vous avais posté le prologue il ya quelques temps j'ai pu régler les soucis que j'avais avec mon téléphone qui m'enregistrait les vidéos mais qu'elles n'étaient pas viables j'avais du son mais j'avais perdu l'image ou le fichier était introuvable enfin voilà j'ai reformaté la carte sd j'ai perdu toutes mes photos passage et tout bon enfin perdu je l'ai sauvegardé mon téléphone il est tout vide de la carte sd maintenant donc en théorie un je fais une vidéo ce matin c'est passé donc on va continuer sur notre lancée donc on va commencer donc le l'histoire de shiba jempei ça va être moi j'étais comme je vous avais déjà dit j'avais déjà fait kikuchi hirumi ensuite j'ai fait ori renji le commandant donc je vous expliquais que j'allais commencer ensuite le chapitre de jempei et je ferai ensuite le kp annuto et en dernier matsui senga je le sens pas trop je sais pas pourquoi les hommes à lunettes sont stéréotypés en mec absolument bizarre mais en général non c'est pas qu'en général tous les autos mais que j'ai fait même s'il n'y en a qu'un que j'ai choisi avec un mec à lunettes voilà il n'était pas tout seul dans sa tête et dans tous les autres que j'ai vu qu'on présente les personnages bah voilà général ce sont un peu des pervers sadique et je sais pas si matsui il est pervers sadique mais en tout cas si voilà il me il me tente pas donc je le ferai mais ce sera le dernier bon donc je pense qu'on va commencer ce que je vais présenter le jeu déjà dans le prologue on va tout simplement continuer l'histoire à commencer l'histoire on n'avait pas commencé celle ci donc je rappelle que dans le prologue on s'est arrêté au moment où le commandant vous demandez de choisir notre partenaire donc on a le choix entre tous les hommes que j'ai cité juste avant voilà donc ça commence comme ça que faire qui vais choisir comme partenaire je glisse les yeux sur chaque membre ici présent avec qui vais j'effectue les patrouilles de sécurité j'admire beaucoup le capitaine mouto mais imaginez faire ses randes avec lui me rend nerveuses demandez au commandant ori d'être mon partenaire me paraît bien présomptueux en tant que nouvelle recrue quant à matsui je n'ai presque jamais vu je n'arrive pas à bien le cerner donc il ne me reste plus qu'à choisir entre mes deux collègues de promotion je fixe avec hésitation le visage le visage pardon de jen paye et romy jen paye je viens faire équipe avec moi qui moi oui toi pourquoi c'est lui que tu choisis j'ai pas d'explication particulière nous sommes issus la même promo donc je pense qu'il est le plus qualifié c'est ça ton argument si encore tu es choisi le capitaine mouto ou le commandant j'aurais compris mais là pourquoi fais tu cette tête c'est juste une histoire de partenaires de patrouille ce n'est pas un jeu vous serez tous face à la même difficulté qu'importe votre partenaire mais ce choix de partenaire est d'une importance capitale pour moi surtout si elle prétend que je me paye est plus fiable que moi je suis choqué ce n'est pas parce qu'il est plus fiable mais j'ai pensé qu'il serait moins réticents à faire équipe avec moi c'est tout quoi tu sous-entends que je ne suis pas fiable c'est ça ce n'est pas ce que j'ai dit seulement nous sommes tous les deux issus de la même promotion je ne peux pas mentir en disant qu'il est aussi fiable que le capitaine mouto si je lui dis la vérité il va sûrement me faire la tête alors je préfère me taire une fois le duo formé pour effectuer les patrouilles la réunion se termine je m'apprête à retourner à mon poste lorsqu'il remise sur mon oreille la chose suivante je t'assure que je suis plus fiable que je me paye peut-être bien mais tu es mon cadet si je me souviens bien j'aurai du mal à compter sur toi c'est pas très gentil ça c'est la différence d'âge qui t'a fait choisir jumpay nous sommes de la même promo un an de plus ou de moins ça ne fait pas une grande différence tout en grommolant ces quelques mots il remis fini par s'éloigner pourquoi n'accepte t il pas mon choix est-ce si surprenant de prendre jumpay comme partenaire on sait pourquoi quand on est dans un automai on va pas vous faire un dessin je suis certaine qu'on peut compter sur lui dans certains moments beaucoup dans certains moments parce que le résultat il est pas fiable c'est pas super sympa quand même au fait jumpay t'as fini rapport que je t'ai demandé il ya quelques jours un rapport de quoi parlez-vous t'es bien enquêté sur les dispositifs anti incendie installé dans le nouveau bâtiment t'as pas encore rendu ton rapport à ce sujet je me trompe ah mince grouille toi pardon grouille toi de me le rendre dans la seconde tu entends tout de suite ma jumière le salut garde à vous oui mon commandant enfin mon capitaine j'observe jumpay se ruer vers son bureau pour le fouiller précipitamment j'ignore s'il a bel et bien écrit ce rapport comme il aurait dû mais son bureau est un tel cafarnaum qui ne trouve pas ce qu'ils cherchent puis j'ai vraiment compté sur lui je commence à en douter faut pas se fier au bureau des gens moi le mien c'est un bordel sans nom j'ai plus de place pour poser mes affaires mon bureau est un bordel mais parce que c'est mon bureau c'est mon espace je fous le bordel dessus par contre le reste là je parle le bureau à la maison pas au travail par contre le reste voilà je pose pas mes affaires d'un pour tout c'est mon bureau c'est voilà si je foute le bordel sur mon bureau je m'en fiche c'est moi qui range c'est mon bureau le reste voilà c'est propre donc voilà c'est très bord d'élection mon bureau par contre quand je suis au boulot je suis très carré faut pas se fier à la tronche du bureau de quelqu'un ça veut rien dire des fois ça peut tout dire mais des fois ça veut rien dire alors on cite le soir venu alors que nous finissons de récapituler les événements de la journée je me paye m'interpelle ces mots maladroits trahissent sa bonne humeur et sa précipitation à agir qui ad on devrait aller faire une patrouille non quoi il n'est que 20 heures ok allons-y ne me donne pas d'ordre qu'est ce qu'on va lui répondre on ne donne pas d'ordre c'est pas super sympa ce que c'est pas un ordre ok allons-y ça fait trop je suis partante il n'est que 20 heures ça fait chouineur un peu mais je suis pas complètement fermé bon allez il n'est que 20 heures on va essayer il est toujours ce 20 heures tu sais et alors c'est encore un peu tôt non tôt tu crois après cet échange jumpay incline tête sur le côté suspicieux lui qui t'étouillerait un instant au merde son expression change du tout au tout j'ai entendu dire que le capitaine mouto patrouille à partir de 23 heures nous pourrions très bien faire de même non justement patrouiller à des heures différentes serait plus efficace que de tous quitter notre poste au même moment tu n'as pas tort mais tu n'as pas fini ton travail encore n'est ce pas comment tu sais ça le capitaine t'a réprimandé le commandant rite a convoqué à l'instant donc j'en suis venue à cette conclusion tu dois d'abord terminé tétage de la journée arrange toi pour finir avant 23 heures d'accord ok j'ai compris puisque j'ai pas le choix ce n'est pas une question de choix mais d'assiduité fait correctement ton travail jumpay je pointe état désastreux de son bureau quand soudain deux collègues sur le point de quitter la caserne nous remarque oh et vous deux vous allez commencer vos patrouilles de prévention aujourd'hui un oui vous êtes nouveau non ça va aller n'en faites pas trop vous pourriez vous blesser ça va on n'est pas des billes non plus merci nous ferons de notre mieux ne soyez pas si tendu vous verrez vous habituerez plus vite à votre travail si vous y allez à votre rythme voilà c'est gentil conseil à plus bonne soirée bonne soirée à vous aussi jacquelinus mont la tête devant mes aînés qui sortent du bureau lorsqu'ils quittent la pièce jumpay et moi relevant l'usage pour nous regarder dans les yeux je distingue la frustration dans le fond de son regard je suis tout aussi déçu que lui toi aussi tu as remarqué oui ils n'en attendent pas beaucoup de nous donc là on a obtenu les 50 points donc voilà que je vous dise par chapitre si si je me trompe pas par chapitre par scène c'est 10 30 50 voilà donc il n'y a pas de réponse qui n'apporte pas de points toutes réponses apportent apportent des points 50 étant le maximum je vous avoue que j'ai commencé à douter quand j'ai choisi ça parce que j'étais en train de me dire il l'a très mal pris j'aurais peut-être plutôt dû dire ok allons-y bon finalement il l'a bien pris on va pas se plaindre on va pas se plaindre ah oui pas que je vous dise aussi les les épisodes moi je dis chapitre en général mais les épisodes sont composés de cinq scènes si je me souviens bien tous ont 20 c'est ça tous ont 27 27 scènes il y a un seul dialogue à choix par épisode donc sur cinq scènes il n'y a qu'un seul dialogue à choix donc là on l'a passé donc on n'en aura pas d'autres on aura d'autres demain quand on fera le nouvel épisode faire la suite nous avons beau être pompiers nous sommes encore novices ouais mais ça te met pas un roi d'entendre ça aussi je te comprends même si nous sommes encore en bas de l'échelle c'est hyper frustrant grave on vient tout juste d'être nommé pompier mais c'est pas une raison pour nous dire d'y aller mollo je suis tout à fait d'accord d'ordinaire je suis toujours la première à m'opposer à l'opinion de jumpay c'est pas sympa ça mais aujourd'hui c'est différent il a sa touche donc forcément égoïste si je suis devenu pompier c'est parce que je ne supporte pas de voir des gens souffrir à cause des incendies cette volonté qui m'anime m'a permis de faire ce métier qui ad je me paye frappe son point dans sa main emporté par sa motivation et son indignation nous allons attraper ce pyromane coûte que coûte et comment il est temps d'impressionner nos aînés fighting parfait dans ce cas dépêchons nous partir en patrouille oh la halte là à toi j'attrape jumpay au col alors qu'il s'apprête à sortir de la pièce enivré par son enthousiasme le jeune homme tousse et se retourne les larmes aux yeux la main sur sa gorge il est tranglé elle est dangereuse pour un pompier et qu'est ce que tu fous comment comptes-tu impressionner nos aînés en laissant ton travail en plan range moi tout ça bon je peux bien m'en occuper en rentrant tu rêves ah ça va je vais le faire c'est marrant ce que l'on dirait plus sa mère que sa collègue on dirait la mère et le fils en fait jumpay retourne à sa place en bougonnant je soupire en le voyant déstabilisé par la montagne de paperasse sous son nez sa motivation n'est que partielle ça dépend vraiment des tâches en même temps qui sait qui aime la paperasse je vois dire mais voilà si seulement jumpay pouvait être aussi passionné pour tout il est 23 heures passées lorsque jumpay termine enfin son travail nous marchons présent dans un quartier résidentiel plutôt calme de la ville il n'y a quasiment personne c'était bien hier le jour de ramassage des ordures inflammables il me semble mais le calendrier peut changer en fonction des régions tu sais quoi t'es sérieuse oui le ramassage s'effectue deux fois dans la semaine et les dates changent selon les régions c'est dur de tout mémoriser ok donc demain c'est quoi alors je suis un attentif au panneau accroché à côté du conteneur à ordures les bouteilles et les canettes ça doit être le jour des ordures recyclables je pense toi aussi tu as rien retenu en fait tu m'as pris au dépourvu rien de plus ou la mauvaise foi tu fais de mauvaise foi qui est là mais j'y pense il ne doit pas y avoir beaucoup d'incendie les jours de ramassage des ordures recyclables voilà maintenant tu le dis demain il vaudrait mieux se rendre dans les endroits où c'est le ramassage des ordures inflammables non tu connais ces régions ou pas du coup voyons nous restons immobiles perplexes et incapables de nous décider nous aurions dû nous renseigner correctement avant première patrouille pas trop dur non plus cette jeune paye qui a décidé que nous ferions la patrouille ici aujourd'hui lui rejette pas à la faute attention je me suis pas opposé à sa décision et je l'ai suivi hélas je commence à regretter tout de suite il n'y a pas un seul passant dans la rue je doute qu'un incendie se déclenche ici nous devrions commencer par bouger d'ici j'ai pris ma carte et attend un peu j'ai un appel du capitaine moto le capitaine moto jumpay sort son portable de sa poche et le colle à son oreille oui allo oui je suis avec kiad nous sommes actuellement mon partenaire regarde le numéro de l'arrondissement sur les poteaux électriques et transmet l'information à notre supérieur j'entends alors la voix du sourd du capitaine gronder dans le combiné comment non nous sommes venus à pied surpris jumpay cligne des yeux et me regarder berlui quoi qu'est ce qu'il y a il s'est passé quelque chose entendu nous arrivons tout de suite oui nous sommes désolé que s'est-il passé un incendie vient de se déclarer dans le quartier commerçant devant la gare le quartier commerçant j'emboîte le pas jumpay l'esprit confus comment un incendie est il pu se déclarer dans un endroit aussi animé et fréquenté nous étions vraiment à côté de la plaque jumpay semble tout aussi déboussolé que moi et presse davantage le pas le capitaine était furieux il ne comprend il ne comprend pas ce qu'on foutait ici zut il a pété un câble quand il a su qu'on était si loin de la caserne sans même utiliser de voiture on aurait dû poser plus de questions c'est trop tard pour avoir des remords on devrait plutôt se dépêcher tout à fait raison coco oui je sais bien c'est ainsi que s'est déroulé notre première patrouille pas très conclu mais bon on va prendre ses erreurs il faut bien commencer inutile de dire que nous étions les derniers arrivés sur le lieu de l'incendie tu m'étonnes et voilà donc nous avons fini cette première partie le premier épisode donc et bien moi je pense que même si là je trouve qu'elle est elle est un peu méchante avec jumpay quand même pour l'instant elle le rabaisse un peu comme quoi elle l'a choisi parce qu'ils sont la même promo mais en fait il n'est pas trop fiable enfin voilà on sait enfin on sait je le sais parce que je l'ai vu sur sur les autres les autres histoires mais voilà jumpay il a un tempérament de feu mais c'est quelqu'un qui qui se donne c'est quelqu'un pour moi c'est quelqu'un de fiable il peut comme ça ne pas voilà parce qu'il paraît un petit peu gamin il est très enjoué il est très voilà tout l'inverse dit romy qui est plus jeune mais qui lui est très qui fait très très détaché et qui du coup fait pas sérieux parce qu'il fait trop détaché enfin bref je pense que non le jumpay c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de bien faut juste faut juste faut juste apprendre à le connaître et puis et puis le recadrer un peu à l'occasion je pense aussi je pense qu'il en a besoin aussi s'il s'éparpille un petit peu écoutez je sais pas ce que vous avez pensé pardon de ce ce premier épisode mais bon c'est voilà je trouve ça sympa ça montre aussi que voilà c'est on fait des erreurs au début quand on commence un travail c'est normal on connaît pas tout et même encore après des années on en apprend tous les jours donc voilà j'aime bien cette petite cette petite approche de dire bah oui on fait des erreurs mais c'est pas grave tant qu'il n'y a pas mort d'homme heureusement parce que là oui c'est grave mais tant qu'il n'y a pas mort d'homme ni personne de blessé bon bah voilà ça arrive on fait des erreurs on apprend de ses erreurs et puis on progresse c'est ce qui fait ce qu'il faut retenir donc voilà si si jamais vous vous faites des erreurs et qu'on vous leur proche mais on en apprend tous les jours il faut voilà c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on recommence pas si après vous continuez à faire la même chose c'est que là il ya un souci soit vous en fichez soit voilà après après oui voilà faut se poser des questions mais non si on vous apprenez de vos erreurs on peut pas vous reprocher de faire des erreurs quand vous commencez un poste c'est normal d'en faire on peut pas tout savoir donc voilà et bien écoutez je vais vous dire enfin j'espère que la la vidéo vous a plu que que jump pay jump pay bah écoutez qui vous plaira aussi parce qu'on en a pour on en a pour 27 jours à maintenant 26 avec lui qu'on a commencé vu qu'il ya 27 chapitres même pas on en a pour plus parce que après il ya les ya la fin et je crois que je non la fin se fait en cinq chapitres ou cinq scènes aussi donc du coup 27 oui si on en a pour 27 jours avec jump pay voilà donc j'espère ma petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine bye